Les meilleurs vendeurs en ligne, comme les meilleurs vendeurs tout court, n'ont pas de technique secrète. Ils n'utilisent pas de formule magique, ni aucune tactique obscure. Ce qu'ils font, c'est exécuter des basiques avec une persistance et une régularité totale. Et c'est là que réside leur pouvoir. Quand j'ai commencé sur Internet, comme beaucoup d'infopreneurs, j'étais à la recherche du hack Miracle, la petite astuce qui allait changer mes ventes. Mais je n'avais pas les résultats désirés, et bien sûr, j'étais carrément dégoûté. Jusqu'à ce que je comprenne ceci. Le cœur de la réussite dans le business en ligne, c'est la qualité de la relation que vous avez avec votre audience. Une relation qui est sincère, qui est authentique, et qui va transformer la froideur du monde virtuel en connexion humaine, chaleureuse et bien réelle. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils avec des exemples qui vont vous permettre de casser la froideur virtuelle et qui vont vous permettre d'instaurer une relation sincère et durable avec votre audience. Une fois que cette connexion est en place, le trafic et les ventes vont suivre naturellement. Donc, prêt à découvrir ces fondamentaux ? Allons-y tout de suite. Alors voici le premier conseil, c'est celui de la personnalisation extrême. La personnalisation extrême, c'est bien plus que d'utiliser un prénom dans un email que vous allez envoyer en masse. C'est comprendre profondément les craintes, les besoins, les attentes de votre audience. Prenons par exemple Amazon, une entreprise que tout le monde connaît. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous parcourez Amazon, chaque expérience est unique. Ce qui va apparaître sur votre écran n'est pas ce qui va apparaître sur l'écran du petit copain qui est pourtant situé à quelques mètres de vous. Pourquoi ? Parce que Amazon maîtrise totalement l'art de la personnalisation. En fonction de votre parcours sur le site, ils sont capables de vous présenter des articles qui sont susceptibles de vous intéresser. Chaque élément de votre interaction est soigneusement analysé pour créer une expérience d'achat sur mesure adaptée à vos préférences individuelles. Ils ne se contentent pas de vous montrer des produits, ils sélectionnent les produits qui vont correspondre à ce que vous aimez. Maintenant imaginez appliquer à votre business ce niveau de personnalisation. Chaque client se sentirait compris, entendu, valorisé. C'est pas juste une stratégie de vente, c'est une stratégie qui permet de bâtir une relation qui va être durable. Parce que souvenez-vous que dans le monde du business en ligne, la relation à l'audience, c'est la clé. Alors comment pourriez-vous faire concrètement ? Eh bien, une astuce toute simple, c'est de faire des parcours différenciés pour vos clients en fonction de leur ancienneté dans votre liste. Si par exemple, vous avez un produit best-seller, je vous conseille de segmenter votre liste entre les anciens et les nouveaux et de proposer chaque semaine aux nouveaux arrivants votre produit best-seller. Vous pouvez même leur proposer une petite réduction de prix pour les remercier de s'être inscrit à votre liste il y a juste quelques jours. Et ce que vous pouvez faire avec le reste de votre liste, c'est un deuxième groupe et à ces personnes-là, leur proposer une autre de vos formations de votre catalogue. Ainsi, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous proposez une formation qui marche vraiment bien aux gens qui sont vraiment intéressés et qui viennent de vous rejoindre. Et vous proposez autre chose à vos fans, ceux qui vous suivent dans la durée. On va maintenant passer au second conseil qui est celui de la transparence totale. Donc c'est un secret pour personne, mais la confiance, c'est le pilier d'une relation solide. C'est un sentiment humain que l'on connaît tous. Mais comment bâtir cette confiance dans un monde digital où la méfiance est souvent la norme ? C'est là que la transparence totale peut vous aider. Voici un exemple concret. Vous connaissez peut-être Buffer, c'est une application populaire pour gérer ses réseaux sociaux. Eh bien, ils ont pris une initiative qui est très audacieuse, c'est qu'ils partagent publiquement énormément de données sur leur business. En faisant quelques recherches Google, vous verrez qu'ils partagent des informations comme leur prise de décision, les chiffres d'affaires, les salaires. C'est un niveau de transparence qui est totalement inouï et qui a non seulement humanisé leur marque, mais qui leur a permis d'établir une confiance inébranlable avec leur clientèle. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Pour vous, infopreneurs, être transparent, c'est dévoiler le processus qui se cache derrière la création de vos produits. C'est partager vos succès, mais aussi vos échecs. C'est montrer à votre audience que vous êtes un être humain avec des échecs, des réussites, de l'apprentissage, comme tout le monde finalement. Donc imaginez que vous partagiez ouvertement avec votre audience tous les défis que vous avez affrontés en créant votre nouveau produit. Ou imaginez que vous partagiez toutes ces étapes de conception sur les réseaux sociaux au fur et à mesure. Ou alors imaginez que vous allez dévoiler chaque jour dans des vlogs votre quotidien d'infopreneurs. Cela va humaniser votre marque et créer cette connexion avec votre audience. Comprenez bien que les gens aiment acheter à des personnes et non pas à des entreprises. Chaque moment d'honnêteté va permettre de renforcer cette confiance. Les gens vont vous voir comment vous êtes réellement, qui vous êtes. Ils vont comprendre vos valeurs et ils vont s'engager beaucoup plus profondément. Vous pourriez vous demander comment mettre cela en œuvre. Eh bien, commencez petit. Partagez une simple histoire dans votre prochaine newsletter. Faites une vidéo qui va montrer les coulisses de la création de votre produit. Soyez ouvert aussi sur vos chiffres. Et observez au cours des semaines et des mois qui vont suivre la magie opérée. La transparence, c'est plus qu'une stratégie, c'est une véritable philosophie. Si vous l'adoptez, vous verrez la relation à votre audience qui va se transformer, la confiance qui va s'établir et votre business qui va se modifier. Donc voici maintenant le troisième conseil, celui de l'éducation continue. Et celui-ci me tient particulièrement à cœur. C'est une petite pépite qui est souvent négligée par les infopreneurs, mais c'est d'une énorme puissance. Il y a un exemple bien connu dans le monde du business en ligne, c'est Masterclass. Vous avez probablement entendu parler de ces cours en ligne ou vous avez des célébrités qui viennent parler de leur thématique. Comme par exemple un cours de cuisine avec le chef Gordon Ramsay. Chaque classe est une immersion profonde aux côtés d'un spécialiste, d'un expert reconnu au niveau mondial. La magie de Masterclass, c'est pas seulement le star power de chaque présentateur. C'est aussi la valeur éducative qu'ils offrent. Ils ont transformé l'apprentissage en une expérience. Chaque cours est une sorte de voyage fascinant. Maintenant, comment pouvez-vous, vous en tant qu'infopreneur, utiliser ce principe dans votre propre business ? C'est plus simple que vous ne le croyez et c'est incroyablement efficace. Commencez par identifier les domaines dans lesquels votre public cherche à s'améliorer et à progresser. Votre objectif, c'est de devenir la source de savoir dans leur progression. Comment faire cela en vous appuyant sur des contenus du type tutoriel ou article liste ? C'est exactement la stratégie que j'ai suivi sur Traffic Mania. Vous pouvez même aller plus loin en faisant par exemple des webinaires purement informationnels. Ce ne sont pas des contenus qui vont créer de la viralité, ce sont des contenus qui vont créer de l'engagement. Ce qui me permet d'avoir des résultats financiers très intéressants, malgré mon audience relativement modeste par rapport à mes concurrents. Donc imaginez que vous créez des contenus qui permettent à votre audience de s'améliorer. A chaque contenu gratuit, à chaque contenu payant, votre audience va gagner en apprentissage, en maîtrise et en confiance. Et le plus important, c'est qu'ils vont associer leur progrès à votre travail. Ce n'est pas seulement de l'éducation, c'est vraiment de la mise en puissance. Vous n'êtes pas juste un vendeur, vous devenez un guide, vous devenez un mentor. Et dans ce processus global, chaque contenu gratuit ou payant que vous créez est un élément du puzzle. Et chacun de ces morceaux permet d'établir une confiance profonde et durable. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Quel savoir pourriez-vous transmettre ? Comment est-ce que vous pourriez transformer chaque interaction en une opportunité d'apprentissage et de croissance ? Si vous trouvez la réponse, vous ne serez pas juste un infopreneur, mais vous serez un guide pour les gens qui vous suivent. Et voici le quatrième conseil, celui de l'interaction. Dans un monde numérique où tout semble automatisé, une interaction humaine authentique vaut son pesant d'or. Permettez-moi de vous donner un exemple. Prenez Gary Vaynerchuk, que l'on appelle aussi Gary V. C'est un infopreneur américain extrêmement prospère. Et sa grande force, selon moi, c'est de comprendre l'importance de l'interaction humaine. Si vous suivez Gary V sur les réseaux sociaux, vous verrez à quel point il prend du temps pour interagir avec son audience. D'ailleurs, il a raconté qu'à ses débuts, il a réussi à obtenir sa popularité en passant des nuits entières sur Twitter à échanger avec les gens. Chacune de ses réponses, chacune de ses interactions est vraiment empreinte d'authenticité. Il est extrêmement fort pour cela. Et donc, ce n'est pas un hasard si Gary V est une figure absolument emblématique dans l'infoprenariat. Parce que chaque interaction qu'il fait contribue à lui construire une communauté qui est loyale, fidèle, engagée, passionnée. Maintenant, penchons-nous sur votre entreprise. Vous n'êtes peut-être pas encore Gary V. Je vous souhaite que cela vous arrive. Mais comprenez que chaque commentaire, chaque interaction que vous recevez est une opportunité business. Donc, ne la laissez pas passer. La beauté de cette stratégie, c'est sa simplicité. Répondez aux emails. Répondez aux messages sur les réseaux sociaux. Essayez de répondre à un maximum de messages sur YouTube. C'est quelque chose que je m'efforce de faire moi-même mais sur lequel je ne suis pas encore parfait. C'est un point de progrès dans mon activité. Vous pouvez aussi organiser des sessions de questions-réponses en live. Faites comprendre à votre audience que derrière les pixels, derrière les écrans interposés, il y a une vraie personne qui est vraiment là sincèrement pour aider les gens. Vous verrez que l'effort est minime par rapport à la récompense. Vous n'allez non pas construire une audience, vous allez construire une communauté. C'est dans cette communauté que réside votre chiffre d'affaires. Donc, le défi pour aujourd'hui, ça sera d'aller faire un tour sur vos réseaux sociaux, sur votre blog, sur votre chaîne et d'aller répondre à un maximum de commentaires et de tenir cet effort dans la durée. Vous verrez que cette persistance vous permettra de créer cet esprit communautaire autour de votre business. On arrive maintenant au cinquième conseil et celui-ci va vous permettre également de fidéliser votre audience. C'est celui de la valorisation de l'audience. C'est le principe de mettre votre audience au premier plan et de la valoriser constamment. Rappelez-vous cette campagne publicitaire iPhone. Il présentait des photos que des utilisateurs iPhone avaient pris avec leur téléphone. Et le message était clair en anglais, shot on iPhone, photos prises avec un iPhone. Ils ont mis en avant des photos magnifiques, des œuvres d'art prises par leurs utilisateurs. Ce n'est pas seulement une stratégie marketing très intéressante, c'est vraiment la mise en avant de leur communauté. Et ceci illustre une vérité qui est profonde. Les gens veulent être identifiés, reconnus, célébrés, valorisés. Maintenant, traduisons cela dans le contexte de l'infopreneur. Adrien Jourdan, de la chaîne d'apprentissage de l'anglais I Speak Spoke Spoken, est extrêmement fort sur cette stratégie. Il a une telle relation avec sa communauté que parfois, lorsque ses apprenants sont à New York, il leur envoie une petite carte postale. Et je peux vous assurer qu'Adrien ne manque pas de faire une vidéo dans laquelle il lit la carte postale et il l'accroche au tableau et il remercie chaleureusement la personne qui lui a envoyé ce petit mot. Mettez en avant les succès de votre audience. Cela peut être quelque chose de très simple, comme par exemple de lire le témoignage que vous avez reçu par email. Et vous allez remercier en live Sophie pour son gentil petit mot et la féliciter pour les progrès qu'elle a obtenus. Rajoutez que ça vous fait chaud au cœur d'interagir avec votre audience et que ça vous donne envie de continuer à produire de nouveaux contenus. Vous allez voir que cela va inspirer d'autres personnes à vous contacter. Dans un monde où toute l'information est disponible sur Wikipédia ou sur Internet, les gens achètent chez vous parce qu'ils vous aiment bien. Et le fait de les reconnaître, de les célébrer, permet de renforcer cela. On arrive maintenant au sixième conseil qui est crucial, c'est celui de l'adaptibilité. Dans un monde qui est en constante évolution comme celui de l'infoprenariat, la capacité à vous adapter est non seulement une compétence, mais c'est aussi une nécessité qui est absolue. Un exemple célèbre, c'est Netflix. À la base, Netflix était une société qui louait des DVD par correspondance. Vous leur demandiez un DVD, ils vous l'envoyaient par la poste. Une fois que vous l'aviez visionné, vous leur envoyez exactement de la même façon. Cependant, ils ont anticipé le changement qu'Internet allait provoquer. Et donc, ils sont devenus un des pionniers du streaming en ligne. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement un diffuseur de films, mais également un producteur. Ça, c'est une leçon qui est vraiment précieuse pour chaque infopreneur. Le paysage numérique, les tendances du marché, les choix des consommateurs, ça évolue de façon permanente. Si vous restez statique, vous allez rester derrière. Donc, comment intégrer cette adaptabilité dans votre business ? Eh bien, cela commence par de l'écoute active, tout simplement. Soyez à l'affût des feedbacks de vos clients, soyez à l'affût des tendances qui émergent. Chaque fragment d'information que vous allez collecter est comme un puzzle qui va vous permettre d'anticiper ce qui va se produire. Bien sûr, cette écoute, cette manière de collecter l'information, ce n'est que la première étape. L'action, c'est la clé. Ne craignez pas le changement, mais embrassez-le. Si un produit ne résonne pas, eh bien, faites-en un autre. Si une stratégie ne fonctionne pas, modifiez-la. Si une opportunité se présente, saisissez-la. Je sais que le changement peut être intimidant, mais derrière chaque innovation, chaque transformation que on reconnaît aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, c'est cacher un changement qui pouvait être intimidant à la base. Les infopreneurs qui réussissent sont ceux qui sont le plus persistants, mais aussi ceux qui savent le mieux s'adapter au changement. Votre potentiel, il est illimité, mais est-ce que vous êtes prêt à saisir les opportunités quand elles se présentent ? Est-ce que vous savez les anticiper ? A vous de savoir les saisir. Mon septième conseil, ça sera d'insister sur le point le plus important de tout ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est celui de l'interaction. C'est vraiment celui qui peut vous aider à faire décoller votre business. Vous connaissez la façon la plus simple de démarrer sur un réseau social ? C'est de commenter les publications des gens qui sont dans votre thématique. C'est un moyen de vous faire repérer, de commencer à obtenir quelques followers et de pouvoir commencer à interagir avec eux. Gary Vaynerchuk l'a bien expliqué, s'il a décollé, c'est parce qu'il a passé des nuits sur Twitter à interagir avec les gens. Donc de tous les conseils que je vous ai donnés, commencez par appliquer celui-là. Et surtout, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Pourquoi ? Vous recevrez des conseils exclusifs, uniquement réservés aux inscrits. Vous recevrez aussi un guide sur le copywriting et une formation sur le trafic. Le lien est juste en dessous, donc je vous attends de l'autre côté. Merci de rejoindre la liste comme 25 000 infopreneurs l'ont déjà fait. Et n'oubliez pas que tout commence par une action. Donc maintenant, à vous de jouer et à bientôt.